Yop les gens c'est l'agressif, j'espère que vous allez tous très bien, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo assez spéciale comme vous avez pu le voir sur la miniature et au titre de la vidéo, on va tout simplement, je vais vous présenter la ferme Et retour le monde, bienvenue, donc on est parti, voilà, le timelapse est passé et maintenant c'est le moment de découvrir la ferme Donc je ne vais pas plus attendre, je vais me tourner directement et je vais vous présenter détail par détail Donc on a les arbres en début, l'entrée à gauche, l'entrée à droite avec un silo que j'ai encastré à même la colline Donc là on ne voit pas malheureusement les couleurs des arbres parce que bien sûr la couleur, vu qu'on est en janvier, les feuilles y tombent Donc c'est pour ça, voilà, donc le silo je l'ai passé un peu en arrière sur la petite colline histoire de faire un peu pour changer, parce qu'on a l'habitude de voir des silos vraiment à l'air libre comme ça alors que moi j'ai voulu tout simplement l'insérer dedans et comme ça il y a une petite décoration autour du silo et en plus de ça, ça ne me gênera pas le passage, on a un passage silo, un passage simple On a ici un petit étang créé et fabriqué par, enfin créé et fabriqué, installé par moi-même, c'est pas la base du jeu donc c'est un mode également, tous les modes vous les trouvez sur modem, voire sur le navigateur internet mais là en tout cas pour ce mode plaçable de l'eau, vous le trouvez sur le mode hub donc c'est assez simple à trouver les modes, la décoration de l'eau, les feuilles pour les petites étangs pareil vous le trouvez sur le mode hub, le seul mode qui n'est pas dans le mode hub c'est le mode des nuages tout simplement mais sinon le reste vous le trouvez dans le mode hub, tout ce qu'il y a là de toute façon c'est dans le mode hub voilà, les bâtiments, on en revient, les bâtiments, voilà, j'ai essayé de faire un truc assez similaire avec des bâtiments qui correspondent à d'autres pour éviter de faire un truc trop dégradé on va dire donc voilà, là on a la possibilité de stocker la paille en bas, en hauteur, même des palettes, des choses assez intéressantes des véhicules, on a une autre porte qui nous accède, on a un accès au deuxième entrepôt donc c'est le même mais voilà donc on a quand même pas mal de place donc je pense qu'en fait ici on pourra mettre pas mal d'outils, de tracteurs on pourrait les mettre par exemple les gros outils, on pourrait les mettre là les petites remorques, les petites bennes, on pourrait les mettre là là on pourrait mettre également des véhicules qui sortent de tout le temps par exemple un ensemble, un semoir avec un tracteur comme ça il serait déjà attaché et il a juste à partir au niveau des chambres vu qu'il y a une double porte, ce serait beaucoup plus simple voilà, on a notre bâtiment donc ici qui va nous permettre tout simplement de dormir ou non malheureusement ce n'est pas un bâtiment qui est fonctionnel c'est juste un point d'interaction donc on ne peut pas rentrer dans le bâtiment ici on a également un silo un silo qui est avec le bâtiment donc j'en ai mis un autre là parce que voilà c'est quand même beau d'avoir un petit silo à la petite ferme je trouve ça un petit charme donc voilà, ici on a une petite décoration qui n'est pas forcément finie tout ce côté là je n'ai pas fini, c'est pour ça qu'en fait je fais le premier épisode avec la base les tracteurs c'est que de la décoration, c'est juste pour vous montrer en fait par rapport à la moissonneuse là que vous voyez, si je me mets en vue en vol d'oiseau, vous voyez qu'en fait la moissonneuse elle est quand même grande et on a quand même de la place pour manoeuvrer, c'est pour ça donc voilà, quand on regarde la ferme de haut, je trouve qu'on a quand même un bon petit espace et bien sûr l'arrière ici va être travaillé ok, donc il y aura un chemin qui passera là et on mettra une zone animaux, une zone de stockage on verra par la suite, vous inquiétez pas, de toute façon les idées y viennent quand on joue donc voilà c'est bien sûr une ferme qui a été construite en cheat d'argent on appuie F12 et on se rajoute de l'argent c'est pas compliqué donc c'est pour ça que là en fait la construction je cheat un peu et pour le reste on s'enlèvera de l'argent et on se démerdera avec jusqu'à la fin de la carrière donc voilà, c'est vrai que c'est pas une carrière suivie en dot cheat, c'est une carrière qui est semi-cheat donc en gros c'est, voilà, on a construit avec de l'argent qu'on a mis sur le compte après on a démarré avec 500 000 ce qui me coûtait le plus cher c'est vraiment la déformation du terrain qui est là les véhicules qu'on a acheté pour la décoration mais encore une fois les véhicules vont être vendus par après donc c'est pour ça qu'en fait, quand on regarde je pense que je me suis rajouté peut-être 100 000 voire 200 000 en plus par rapport au reste, quand on regarde les bâtiments les bâtiments ils nous coûtent pas relativement cher parce que c'est tout simplement des modes donc il me semble que le bâtiment qui se trouve juste là il est à 95 000 le bâtiment qui est là, c'est un corps de ferme qui est à 165 000 et on a bien sûr le silo qui se trouve là qui est à 117 000 donc ouais on dépasse quand même un petit peu les 400 000 mais après le reste c'est de la décoration on a un peu plus de 150 000 de décoration et j'irai un petit 100 000 de déformation de terrain parce que là plusieurs fois j'ai dû le refaire il y a des trucs qui n'allaient pas du coup voilà on a recommencé, j'ai recommencé, j'ai réinstallé le bâtiment je l'ai installé, il me plaisait pas au début du coup je l'ai revendu, je l'ai réinstallé il me le plaisait pas, je l'ai revendu en fait voilà c'est comme ça que j'ai perdu pas mal d'argent donc là pareil le cabanou ici, enfin le petit abri je suis pas très très sûr de l'emplacement pour le moment mais je me dis pourquoi pas surtout qu'en fait ça fait mal de tomber de haut c'est surtout qu'en fait je me demande si on stockerait pas tout ce qui est paille là dedans vous voyez on mettrait les bottes là dedans voilà après je pense que c'est vachement petit pour donc c'est pour ça que je suis encore je suis encore en train de voir, en train de chercher un petit bot qui me permet de stocker la paille mais avec l'esprit un peu brique comme ça vous voyez on a un grand bâtiment, j'en ai déjà un mais le problème c'est qu'il est vachement grand et il me plaît pas tant que ça vous voyez en gros il est énorme et c'est du auto-load donc si vous imaginez que je le place admettons comme ça bah en fait il serait vraiment imposant par rapport au reste c'est pour ça que je préfère soit je laisse ce petit truc et je stockerai la paille dans celui là et là dedans je stockerai des petits des petits véhicules comme les kubtis les vraiment les petits véhicules qui nous servent de petits travaux comme la cuvao et tout ça donc voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu c'est le premier épisode c'est la présentation les tracteurs vont bien sûr partir et je compte rester quand même sur du jeu de dire donc voilà c'est une petite idée assez simple donc les jeux de dire on va partir sur vraiment du jeu de dire on fout le jeu de dire sur la ferme il y aura peut-être des autres tracteurs des classes des maltra mais pour le moment je reste sur du jeu de dire c'est rare que j'ai fait une ferme avec du jeu de dire dedans donc pourquoi pas changer voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu c'était l'agressif et on se retrouve pour un prochain épisode et on se retrouve pour un autre épisode c'est un petit peu comme ça et on se retrouve pour un deuxième épisode Sous-titrage ST' 501